Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Exode politique, 660 militants du MRC Déserte pour le SDF de Joshua Ozy. Chers téléspectateurs, bienvenue sur Audience Cameroun. Aujourd'hui, nous vous présentons un événement politique majeur qui secoue l'ouest du Cameroun, la démission en masse de 660 militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, pour rejoindre les rangs du Social-Democratique Front, SDF, de Joshua Ozy. C'est une lettre datée du 15 mai 2024 qui nous apporte cette nouvelle stupéfiante. Ces anciens militants du MRC, sous la direction de l'honorable Serge Numba, ont décidé de tourner le dos au parti de Maurice Cantot pour embrasser une nouvelle voie politique avec le SDF. L'ouest du Cameroun, région natale de Maurice Cantot, est le théâtre de cette vague de démission. Les raisons avancées par les démissionnaires sont multiples et accablantes, l'apologie de l'injustice, la corruption, l'arrogance, la roublardise, les appels récurrents au soulèvement et l'abandon en prison de certains cadres du parti, notamment Alain Fogg. L'honorable Serge Numba, ancien coordinateur du MRC dans la région de l'Ouest depuis 2013, exprime sa profonde déception envers Maurice Cantot. Je ne suis pas arrivé au MRC par hasard. C'est le professeur Maurice Cantot qui est venu chez moi avec une délégation de trois personnes à trois reprises pour me convaincre de le rejoindre avec mes gens dans le MRC en 2013. Aujourd'hui, je suis déçu de savoir que ce monsieur n'a pas été sincère dans ses engagements. Le leader n'a pas la notion de justice dans sa tête, la notion de la parole donnée, explique-t-il. Ces mots forts révèlent une fracture profonde au sein du MRC, où la confiance en la direction de Maurice Cantot semble irrémédiablement brisée. Les militants qui ont choisi de quitter le parti font désormais confiance à Joshua Ozy et au SDF pour représenter leurs aspirations politiques. Ce mouvement de démission en masse pourrait avoir des répercussions significatives sur l'échiquier politique camerounais. Le MRC, autrefois considéré comme une force montante de l'opposition, se retrouve aujourd'hui affaibli par cette hémorragie interne. A l'inverse, le SDF pourrait voir ses rangs renforcés par cette nouvelle adhésion de militants expérimentés et déterminés. L'avenir politique de Maurice Cantot et du MRC est désormais incertain. Ce dernier devra travailler d'arrache-pied pour regagner la confiance de ses militants et reconstruire son image. Pendant ce temps, Joshua Ozy et le SDF pourraient capitaliser sur cette opportunité pour consolider leurs positions et attirer davantage de partisans déçus par les autres formations politiques. Cette situation illustre les défis auxquels sont confrontés les partis politiques camerounais en matière de leadership, de transparence et de fidélité envers leurs militants. Elle rappelle également l'importance d'une gouvernance basée sur la justice et l'intégrité pour maintenir la cohésion au sein d'un parti. En conclusion, cet exode massif de militants du MRC vers le SDF marque un tournant décisif dans la dynamique politique de l'Ouest Cameroun et peut-être même au-delà. La démission de 660 militants, symbolisée par la lettre de l'honorable Serge Numba, illustre non seulement un mécontentement profond mais aussi une crise de confiance majeure au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Les griefs invoquaient apologie de l'injustice, corruption, arrogance, roublardise, appel au soulèvement, et l'abandon en prison de cadres du parti comme Alain Fogg soulèvent des questions cruciales sur la gouvernance interne du MRC et la sincérité de ses dirigeants. Pour Maurice Cantot et son parti, l'heure est à l'introspection et à la reconstruction. Cette défection massive pourrait bien être l'occasion de repenser les stratégies et de redéfinir les priorités pour regagner la confiance des militants et du public. Il est impératif pour le MRC de démontrer un engagement renouvelé envers la justice, la transparence et l'intégrité afin de surmonter cette crise. Du côté du SDF, l'accueil de ces nouveaux militants représente une opportunité en or pour renforcer ses rangs et sa position sur l'échiquier politique national. Joshua Ozy et son équipe doivent maintenant s'assurer que ces nouveaux adhérents sont bien intégrés et que leurs préoccupations sont prises en compte. Cela pourrait potentiellement renforcer la crédibilité du SDF comme alternative sérieuse et fiable à d'autres formations politiques. Cette situation met également en lumière les défis systémiques auxquels sont confrontés les partis politiques camerounais. Les accusations de mauvaise gestion, de corruption et de trahison des engagements politiques ne sont pas isolées au MRC. Elles reflètent des préoccupations plus larges sur la manière dont les partis politiques gèrent leurs affaires internes et la relation avec leur base militante. Les partis politiques camerounais doivent renforcer leur gouvernance interne, adopter des pratiques transparentes et établir des mécanismes de responsabilité clairs pour maintenir la confiance de leurs membres et du public. Au-delà des partis eux-mêmes, cette affaire souligne l'importance pour les citoyens camerounais de rester vigilants et engagés dans le processus politique. La participation active et informée des citoyens est essentielle pour renforcer la démocratie et assurer que les dirigeants politiques rendent des comptes. Pour suivre l'évolution de cette situation et d'autres développements majeurs au Cameroun, abonnez-vous à Audience Cameroun. Nous nous engageons à vous fournir des reportages complets, impartiaux et pertinents pour vous tenir informés des enjeux cruciaux qui façonnent notre pays. Merci de votre attention, et restez à l'écoute pour d'autres analyses approfondies et des actualités de première importance sur Audience Cameroun. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.